Salut la gang! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une capsule pour s'entraîner avec un bébé. Puis même si vous n'avez pas de bébé, vous pouvez vous entraîner pareil parce que vous avez juste besoin de poids avec vous autres pour faire cet entraînement-là. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à vous abonner aussi aux notifications pour être certain de ne jamais manquer aucune de mes capsules. La première chose que j'ai besoin, c'est soit des poids, mais là, j'ai Massimo, fait que je vais aller chercher Massimo. Pour faire cet entraînement-là, en fait, ce qui arrive, c'est qu'en ce moment, moi, je n'ai pas beaucoup de temps pour m'entraîner. Fait que j'ai besoin de faire cinq exercices à peu près, faciles, rapides à faire. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il ne faut pas faire cet entraînement-là si votre bébé est tout petit. Faut que vous ayez déjà, vous, une certaine forme. Fait que peut-être commencer par un entraînement post-partum quand votre médecin va vous donner le go. J'ai un lien en dessous si vous avez besoin de ce genre d'entraînement-là. C'est l'entraînement que moi, j'ai fait. Quand vous arrivez avec un bébé qui est capable d'avoir un bon tonus de tenir sa tête, comme Massimo, il est rendu assez lourd. Puis, il a commencé à manger. Fait que je sais qu'il se tient bien. Donc, tous les mouvements que je vais faire, ça ne le dérangera pas. Évidemment, il ne faut pas être trop brusse parce que c'est quand même un bébé. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est des squats. Donc, là, c'est Dino qui me filme en ce moment. Fait que si je ne fais pas mes squats, comme il faut, il va me coacher en arrière-parée. Donc, on y va. L'important avec les squats, c'est d'avoir une bonne prise au niveau des pieds, d'être quand même, de ne pas être trop collé au niveau des pieds, d'avoir pas un certain support. Puis, de descendre comme ça, on allait s'asseoir sur une chaise, comme Dino, on dit souvent. Donc, là, avec petit Massimo, qui j'y casse beaucoup, on y va. On en fait quoi? Daudoir, 8. 8, c'est bon. 8? Ouais. C'est pas trop bien. Donc, dans le fond, chaque exercice, vous faites ça en série de deux à trois fois? Bon, une à deux, si vous n'êtes pas habitué, puis deux à trois, quand vous commencez à être habitué. Moi, j'en fais deux fois. Donc, je fais le circuit une fois, puis je le refais une deuxième fois après. Puis, plus je deviens habitué, plus j'augmente le nombre de les biceps. On continue avec les biceps. Si vous êtes comme moi, vous devez commencer à avoir des bras de mom, c'est ce qu'ils appellent. Parce qu'on soulève tellement tout le temps notre bébé, mais c'est quand même important de s'entraîner quand même au niveau des bras pour avoir un certain tonus. Fait qu'on y va avec les biceps. Donc, 6, ça va être bon. 6, ça va être bon. On tient les abdos serrés. 2, 1, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, C'est pas ça, ça va, hein? Dino m'a donné un autre exercice à essayer. Je suis pas sûre que je suis capable, mais je vais le faire avec vous, parce que c'est un super bon exercice à faire et à atteindre. Donc, ça peut être un objectif. Là, on va travailler les épaules. Ouais. Un petit lèvres. C'est bon. T'es bien, la douce. 4, 5. 5. Et voilà! Les prochains exercices, en fait, on n'a pas vraiment besoin du bébé, mais je trouve ça le fun de le faire avec Massimo, parce qu'il me regarde m'entraîner, quand il joue pas avec ses jouets, là. Mais souvent, il me regarde m'entraîner, pis des fois, il m'imite. Fait que ça, il montre quand même que c'est important de bouger, pis de faire de l'activité. Fait que ça, je trouve ça cool. La première chose qu'on va faire, est que moi, je vais le mettre ici. C'est bon. Qu'est-ce qu'on fait? La planche en mountain climber, mais si vous êtes pas capable de le faire, faites seulement la planche. Et si vous êtes pas capable de le faire, faites seulement les petits push-ups que je vais faire au début. Comment qu'on appelle ça, les... juste là, là... Non, c'est les push-ups, mais les push-ups modifiés. Pas cher pour moi de fil. J'en ai toujours soin de la peau. C'est excellent. En fait, pour moi, je trouve que ça a été le dos. Ouais. C'est parfaitement. En fait, ça va en faire 10 secondes, j'vais en faire le mantra. 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, je vais en faire l'exercice préféré à Massimo, qui est le bridge, le pont. Parce que quand il est sur le dos, Massimo, il m'imite, mais là, je pense qu'il va le faire. J'en ai fait 12. Si c'est trop facile pour vous, vous pouvez rester à la fin à 5 secondes, c'est ça? Oui. À la fin de votre 12e, vous restez 5 secondes en haut comme ça. Vous pouvez aussi le faire avec un seul pied, comme ça. Sauf que moi, je suis pas encore rendue là. Je trouve ça trop difficile pour l'instant. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cette capsule. Comme je disais, vous êtes pas obligés d'avoir un bébé pour faire la capsule. Je trouve que c'est des exercices qui sont vraiment rapidement, facilement. Faites-le à votre rythme, c'est ça qui est important. Donc, j'espère que vous avez aimé la capsule. Si oui, mettez un petit pouce en l'air. Laissez-moi en commentaire en bas si vous êtes capables de vous entraîner avec un bébé ou si vous trouvez ça vraiment, vraiment difficile. Je vous comprends, je vous encourage. Et on se revoit pour une prochaine capsule. Bye, tout le monde! Bye, bye! Bye, bye! Bye, bye! Sous-titrage ST' 501